Si y est-il un fait divers qui n'est pas passé et inaperçu ? Dimanche 10 janvier, une violente altercation a eu lieu dans le restaurant d'un hôtel 4 étoiles à Saint-Denis de la Réunion. Les personnes responsables sont des candidats de la saison 4 des Vacances des Anges, dont le tournage devait débuter ce lundi 11 janvier. Parmi les trois personnes arrêtées se trouvaient Ricardo et Neuda. Alors que cette histoire a fait le tour des réseaux sociaux, Cyril Hanouna a souhaité inviter Raphaël Pépin dans son émission ce mardi 12 janvier. Pour l'occasion, Benjamin Castaldi a expliqué avoir téléphoné à Antoine Henriquez, le producteur de l'émission, pour avoir sa version des faits. Les premiers coups ont été portés par les copains du fils du maire sur les candidats de télé-réalité, explique-t-il d'abord. Il affirme ensuite que Ricardo s'est fait cogner par le fils du maire. Une altercation relativement violente puisque le candidat de télé-réalité a fait un séjour à l'hôpital, il a pris une chaise sur la tête et a une tête contusionnée. Des propos confirmés par Raphaël Pépin. La cause de cette bagarre ? Ils ont été agacés que les copains du fils du maire prennent des photos d'eux, a conclu Benjamin Castaldi. Raphaël Pépin, qui est bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, n'a pas hésité à faire savoir à l'équipe de Touche pas à mon poste ce qu'ils pensent de leurs propos concernant les personnes de télé-réalité. J'ai regardé TPMP le 11 janvier, dit-il d'abord. J'entends la question posée par Géraldine Maillet, est-ce qu'il avait pris de la drogue et de l'alcool ? Le problème de la télé-réalité aujourd'hui, si est-il qu'on est stigmatisé, on est vraiment mis dans une case, affirme-t-il ensuite. On se dit que les candidats de télé-réalité sont violents, camés, alcooliques. Rétorque-t-il avant de conclure, moi hier, ce que j'ai vu derrière mon écran, c'était de l'acharnement. Quasi tout le monde, autour de cette table, a émis un jugement. Un coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes puisque beaucoup n'ont pas hésité, dès le début de l'émission, a demandé à Cyril Hanouna via les réseaux sociaux pourquoi il avait fait le choix d'inviter ce candidat. Je suis là pour essayer d'être le plus juste possible, a assuré Raphaël Pépin. On espère rien de mal pour ces individus Robin Binsara, l'avocat de Joé Bénier, était l'invité de l'émission Touche pas à mon poste ce lundi 11 janvier. Pour l'occasion, il est revenu sur l'altercation et a déclaré, on n'est pas dans une logique de sanction, on espère rien de mal pour ces individus. Il a ensuite affirmé qu'il ne souhaite pas qu'une lourde peine soit appliquée pour ces trois candidats. Il exige cependant réparation et que le symbole de la justice soit rendu. A l'heure actuelle, une enquête pour violences volontaires en réunion par le procureur de Saint-Denis, a été ouverte et le tournage a été délocalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada